Monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir une nouvelle fois. Le 22 novembre 1970, la Guinée a été victime d'une agression. Vous êtes chercheur, vous êtes président du KS, et qu'est-ce que ça vous rappelle ? Alors le 22 novembre, effectivement, c'est une date mémorable dans l'histoire politique de la Guinée. Oui, d'autant plus que c'est une date, un événement qui a permis à M. C. Couturé d'opérer une large purge au sein de l'élite guinemme, qu'elle soit à la fois militaire ou politique. Mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé le 22 novembre. Aujourd'hui, toute la documentation existe. Pour dire que c'est la nuit du dimanche du 21 au 22 novembre, il y a eu six navires portugais qui se sont accostés au large de Conakry. Mais il faut remonter l'histoire pour savoir ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire, avant l'agression du 22 novembre, les Guinéens de l'extérieur s'étaient regroupés au sein d'un mouvement qu'on appelait le Front de Libération Nationale de Guinée, qui était basé à Dakar et au Sénégal, qui était dirigé par M. David Souma. C'est M. David Souma, avec le Guinéen qui était contre le régime qui était en place en Guinée. On cherchait à renverser M. C. Couturé. Il s'avère qu'à l'époque, en Guinée, le PIGC, le Parti Africain de l'indépendance de Guinée du Cap-Vert, avait une base arrière en Guinée, était soutenue par le régime de Couturé, dans la perspective de la libération de la Guinée du Saho et des îles du Cap-Vert. M. Cabral, qui dirigeait à l'époque, ce mouvement était basé à Conakry. Et il se trouvait que pendant ces actions de libération du Cap-Vert et de la Guinée du Saho, le PIGC a fait prisonnier quelques portugais, notamment le maire de Lisbonne. Donc le gouvernement portugais de l'époque s'est rapproché de l'opposition guilaine, du Front de libération de la Guinée, et ils ont envisagé une action à la fois de libération de leurs détenus et d'aider la diaspora guilaine à renverser M. C. Couturé. C'est ainsi que pendant des mois, il y a eu plusieurs réunions à Lisbonne, à Dakar et à Bidjan. Et près de 250 Guinées ont été mobilisés et on les a envoyés aux îles Soga, au Cap-Vert, au large du Guinée du Saho, où, avec l'aide du gouvernement portugais, il y a eu 6 navires qui ont emarré aux îles Soga, qui ont accosté à Conakry, à 2h du matin, le 22 novembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de la documentation qu'on a trouvée ? C'est qu'il y a eu une mésentente dans les objectifs. C'est-à-dire que le Portugal tenait absolument à libérer ses détenus politiques, ses détenus, les prisonniers, les gens faits prisonniers par le PIGC, et les Guinéens voulaient profiter de l'occasion pour renverser C. Couturé. Mais toute la documentation à notre position prouve que M. C. Couturé a été prévenu par la CIA, qui aurait eu une agression en Guinée. Alors, à 2h du matin, d'ailleurs, quand les Portugais et les Guinéens ont débarqué, curieusement, dans l'obscurité, seule la présidence était éclairée. Donc, il y a eu une mésentente à la fois des objectifs visés. C'est-à-dire que le 1er groupe qui est arrivé à la case BLD n'a pas trouvé C. Couturé. Un autre groupe est parti libérer les détenus, les prisonniers politiques du camp Boireau. Et une 2e, une 3e équipe est partie au siège du PIGC, où d'ailleurs il y a un Allemand qui a été assassiné. Et le 4e groupe qui est parti à l'aéroport de Conakry n'a pas trouvé ni de MIG ni d'avion, donc a décidé de ne rien faire. Et il s'est avéré que tous les moyens de communication de ces différents groupes ont eu une défaillance. Et ce qui est curieux, pendant ce débarquement, ceux qui ont débarqué à Conakry n'ont trouvé aucune résistance. Parce que la population elle-même, c'était le 22 novembre, la nuit, le ramada et tout, et c'était une époque aussi où le régime de sécuterie, même en interne, il était décrié, contrairement à ce qu'il dit d'ailleurs. Toujours est-il, l'opération a foiré, et vers 8h du matin, les Portugais s'entendent que ça n'a pas fonctionné, ils ont décidé de réembarquer. Donc ils ont réembarqué ceux, les Guinéens qui étaient plus ou moins disponibles, donc le commandant Gialo Tierno qui dirigeait l'opération, et M. Sirajun qui était présent. Quelques ans ont réussi. C'est la du Gialo, l'anti-reposant. Tout à fait. Ceux qui ont réussi à s'embarquer, malheureusement, nombreux sont ceux qui sont restés à terre, et ils ont été arrêtés par la milice populaire de Sécouterie, et Sécouterie en a fait toute une montagne. Les Portugais ne voulaient pas être taxés d'avoir agressé un pays, donc c'est pourquoi ils ont réembarqué très vite. M. Sécouterie s'est servi de cet événement pour déclarer qu'il y a eu une agression contre la Guinée. C'est vrai que les Portugais ont débarqué, mais les Guinéens aussi ont profité de l'occasion pour le renverser. Donc l'opération a échoué, et malheureusement, à partir de janvier 71, M. Sécouterie a profité de l'occasion pour orchestrer une véritable purge au niveau de la classe politique guinéenne. Il y a eu, je ne sais pas plus, dans toutes les villes de Guinée, il y a eu des pandaisons, à Conakry, au pont 8 novembre, il y a eu quatre autres personnalités qui ont été pendues, et il y a eu une vraie purge. Et d'ailleurs, je conseillerais à vos auditeurs et téléspecteurs de lire ce livre qui est fait par Mlle Bilguisa Diallo, qui est la fille du commandant Diallo Tierno, qui a dirigé cette opération. C'est un livre qui est plein de documentation, parce qu'elle avait fait une première édition, et là, elle s'est rendue même au Portugal, elle a rencontré les services secrets portugais. Beaucoup de témoignages de gens qui ont prouvé, y compris des guinéens qui étaient à l'intérieur, qui étaient ministres, comme le ministre Abdoulaye Diallo Portos, qui a écrit la vérité du ministre. Donc il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui sont entamées, parce qu'il faut que cette histoire aussi soit dite dans toute son objectivité. C'est vrai qu'il y a eu une agression, mais c'est vrai aussi que M. C. Couture était au courant de ce qui allait arriver, mais il ne savait pas que les guinéens allaient profiter de cette opération pour le renverser. C'est-à-dire qu'il était informé que les portugais allaient débarquer en Guinée pour libérer les prisonniers qui étaient entre les mains du PSGC. Donc c'est une page de l'histoire guinéenne qui est très sombre. Moi, personnellement, je continue mes recherches. Et cela fait partie du devoir de mémoire. Je pense qu'il faut que les historiens couvrent ces dossiers en toute objectivité pour savoir, pour que les générations futures sachent ce qui s'est passé réellement en Guinée sous l'origine de ces couturiers, notamment le 22 novembre 1970. Et selon vous, pourquoi les guinéens n'enseignent pas cette vraie histoire à ces enfants jusqu'à aujourd'hui ? Non, mais il y a quelque chose qui s'est passé en Guinée sous l'origine de ces... C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays où on a complètement déformé l'histoire de façon volontaire. Parce que ce qui est même dommage en Guinée, c'est quand ces couturiers l'a mis 26 ans pour occulter l'histoire de la Guinée, il l'a transformé à son guise. Et malheureusement, depuis son décès, tous les PDG, c'est-à-dire les anciens du Parti démocratique de Guinée, ont fait croire aux Guinéens que tout ce qui s'est passé en Guinée, en fait, c'était une histoire vraie, mais c'est une histoire qu'ils ont écrite eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est curieux, parce que dès que vous critiquez, ils sont arrivés jusqu'à faire cet amalgame, quand vous critiquez le PDG, ils vont croire que vous critiquez le Mandin. Non, c'est comme aujourd'hui, quand vous critiquez le PIP, les gens pensent que vous critiquez les sous-sournoms. C'est-à-dire, le PDG a été un régime, est un parti autoritaire qui a orchestré une vraie déformation de l'histoire de la Guinée. Et là, le cas du 22 novembre, il faut que le cas soit écrit, c'est-à-dire que c'est vrai, personne ne conteste que la Guinée a été agressée par le Portugal, mais c'est que le Portugal, avec l'avant de M. Secouturi, a orchestré cette agression. Mais il ne savait pas que les Guinéens allaient profiter, les Guinéens de l'extérieur allaient profiter pour venir le renverser. D'accord. Mais est-ce qu'il est arrivé une seule fois où le Portugal a reconnu cette agression ? Alors, le Portugal, il faut savoir qu'à l'époque, c'était la période de décolonisation. La Guinée était le seul pays qui a osé dire noire à De Gaulle, donc il y avait secouturié, avait une notoriété sur le plan africain et international. Donc le Portugal était très gêné, c'est pourquoi jusqu'à maintenant, le gouvernement portugais refuse, s'abstient de reconnaître, parce que c'était une agression contre un pays indépendant. Donc l'opération était très très mal vue sur le plan international. D'ailleurs, je ne sais pas pour rien que les Portugais, tout de suite, quand l'opération a foiré, ils ont réembarqué pour quitter rapidement le voyage de la Guinée. C'est vrai qu'après l'agression, M. Secouturi s'est servi de ça, et il y a eu un appel à l'international, il y a eu une condamnation aux Nations Unies et tout. Le Portugal était très gêné de dire aujourd'hui jusqu'à maintenant qu'ils reconnaissent avoir envoyé la Guinée. Ce qui a fait évident, ils ont participé à une agression contre un État indépendant. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que M. Secouturi était au courant. D'ailleurs, une semaine avant l'agression, il a fait un discours au Palais du Peuple où il a dit que la Guinée risque d'être agressée dans le prochain jour. Alors, il n'a pas anticipé ? Mais tout à fait. En fait, il ne savait pas. C'est-à-dire pour lui qu'on libérait les détenus politiques, et puis les détenus du PSGC, et puis les gens y partaient. Ce qui est curieux, les détenus étaient d'ailleurs en Mamou. C'est une semaine avant l'agression qu'on les a ramenés à Conakry. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre, et je pense que les historiens sont plus à l'aise, plus à même, d'étudier cette page de l'histoire guinéenne pour que les générations futures sachent au moins. Mais ce n'est pas seulement le 22 novembre qui pose problème en Guinée. Tous les complots qui ont eu lieu méritent d'être analysés en toute objectivité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de complot pour renverser ces couturiers en Guinée. Dès les années 60, bien sûr, la France était hostile. Ils ont organisé des actions de déstabilisation, mais c'est vrai que M. C. Couturé aussi a orchestré beaucoup de faux complots pour éliminer des gens qu'il estimait pouvoir le renverser. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'histoire soit écrite de façon objective.